Moi j'ai, je l'ai dit aux joueurs, j'ai apprécié notre première mi-temps vraiment, mais j'ai pas apprécié la seconde donc forcément je nous ai trouvé vraiment performants en première mi-temps parce qu'on avait en face un bloc défensif bien organisé et on a eu vraiment beaucoup de maîtrise, beaucoup de maîtrise et on a joué comme on doit jouer, avec beaucoup de maîtrise collective, des bons mouvements, pas mal de tirs et on n'a surtout quasiment pas concédé la moindre occasion, donc c'est pour moi l'exemple d'une bonne performance. On marque un seul but mais ça me satisfait, en revanche forcément la seconde mi-temps n'est pas bonne à ce niveau-là, donc on n'est pas performants, alors pourquoi ? Je pense que quand même la semaine d'entraînement, puisqu'on n'en a pas eu, donc a joué pour beaucoup, donc les joueurs n'avaient pas de jambes donc on avait à mon avis de l'énergie je pense pour faire la mi-temps, alors que bien sûr j'avais demandé à ce qu'on puisse enchaîner la deuxième pareil mais on n'en a pas été capable, donc voilà, je le déplore mais de temps en temps il faut aussi admettre qu'on a perdu notre maîtrise et c'est vrai que quand on perd notre maîtrise collective, eh bien on devient vulnérable, on subit, et vous avez vu comme moi que cette équipe, notre équipe en tout cas n'aime pas trop subir, voilà, elle aime avoir le ballon, elle maîtrise, quand elle maîtrise le jeu, tout va bien, dès qu'elle commence à subir, on recule, on est vraiment, on est vraiment, voilà, en tout cas c'est pas le scénario après qui nous va bien, même si après on doit profiter des contres mieux que ça, donc on a manqué un peu de lucidité là aussi, voilà, donc c'est pour ça que pour moi c'est un match en demi-teinte, mais bon, je dois quand même sortir toujours le positif, j'ai vraiment bien aimé notre premier mi-temps, vraiment. On fait une faute technique, qui nous coûte cher, voilà, après, ouais, déçu par le résultat quand même, mais déçu par la manière en première mi-temps, parce qu'on doit faire beaucoup mieux en première mi-temps que ce qu'on a fait, après il y avait une bonne équipe en face, mais voilà, je vais retenir la très très bonne réaction en deuxième mi-temps de tous les joueurs. Et le résultat n'est pas celui qu'on attendait, qu'on voulait en tout cas, faire autant d'efforts pour en arriver là, c'est difficile. Ouais, sur le plan du jeu, oui, parce que je dis, je... parce que le Havre a fait une bonne première mi-temps, on n'a pas su résoudre certains problèmes qu'on devait résoudre et qu'on avait travaillé. Et sur le terrain, à un moment donné, il faut se prendre en charge et je n'ai pas l'impression qu'on s'est pris en charge, qu'on s'est pris en charge. Donc, j'ai été obligé de changer notre système pour résoudre le problème, parce qu'on a couru au devant d'une grosse désillusion. Voilà, c'est ce que je regrette. Après, bon, après, en face, c'est une très bonne équipe. Donc, voilà, c'est où nous on en est. C'est dommage, parce que ça nous tendait les bras. Le point nous tendait les bras, quand même, parce qu'on a montré un autre visage, un autre visage de New York, le visage qu'on est capable de faire voir depuis 2013, à l'extérieur. Donc, voilà, c'est les regrets, évidemment, des regrets, on peut en avoir, quand même. Oui, je me répète à chaque fois. On savait que ce serait dur. Ça l'est. Après, la différence de but compte. C'est important. C'est pas par hasard. Si on a quand même une bonne différence de but, c'est parce qu'on n'a pas lâché les matchs depuis le début de saison. Voilà, mais il va falloir qu'on gagne quand même maintenant. Il faut qu'on prenne, qu'on avance plus vite pour pouvoir se sauver.